Manon Tanti réagit à l'anniversaire de Milan et dévoile que la France ne lui manque pas. Hier, Nabila et Thomas Vergara ont fêté le premier anniversaire de leur fils Milan, en compagnie de leurs proches, amis et quelques influenceurs du monde de la télé-réalité. Manon et Julien Tanti étaient présents et leur petit Thiago s'est bien amusé avec Milan. Au lendemain de la fête, Manon a réagi et a donné son avis sur l'anniversaire. Par ailleurs, la maman de Angelina a précisé que la France ne lui manque pas et qu'elle espère retrouver Laura très bientôt. Je vous laisse avec la story de la Marseillaise. Que pensez-vous de ses confidences ? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. En tout cas, la France, pour le moment, ça ne me manque pas. Mais Jume, ça me manque et j'aimerais vraiment trop être là pour la naissance. Ça m'embête parce qu'on a fait toute notre début de grossesse ensemble et qu'au final, elle n'a pas vu Angelina encore et qu'elle n'a pas tardé à coucher et que je ne serai pas là non plus. Donc, j'ai hâte qu'on se réunisse de nouveau. Ça me manque trop. Mes amours, je suis KO aujourd'hui. J'ai fait trop la fête hier. J'ai du mal à m'en remettre. Je suis vieille. Maintenant, quand je fais la fête, il me faut des jours et des jours pour m'en remettre, pour que mon corps s'en remette. J'ai des courbatures partout et tout. En tout cas, c'était un très, très bon anniversaire. Vraiment, ils nous ont éclaté. C'était trop bien, c'était trop beau, c'était trop bon, c'était trop tout. On n'a rien à dire. Superbe fête, très bonne ambiance. Chimilane s'est régalée, Diago aussi. Il y avait plein d'activités pour les enfants. C'était top. En plus, ça m'a fait trop plaisir parce qu'à l'anniversaire, il y avait plein de gens, je ne m'attendais pas à les voir, que je n'avais pas vus depuis hyper longtemps. Par exemple, Kamel Tatouage, c'est mon pote depuis des années, des années. Je ne le voyais plus parce que je n'habite plus à Paris. Il y avait Salima, qui était la formatrice de Coralie et de Salima Beauty, vous savez. Je vous en parlais souvent à l'époque. Donc, les cils, les sourcils et tout, tout ce qu'on faisait chez Beauty Event à Marseille, c'était grâce à elle. Je l'avais pris pour m'enformer les filles. Ça m'a fait bizarre d'avoir la main. Il y avait Amélie. Amélie que je connais aussi depuis des années. Ça doit faire 6-7 ans, à l'époque où j'habite à Paris aussi. Et ça m'a fait trop plaisir de la revoir. Je ne sais plus, je suis trop fatiguée pour réfléchir, mais c'est vrai que j'étais contente de revoir pas mal de gens. Merci.